Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borde. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse et bénisse vos enfants. Voici ce qui se passe après qu'un sorcier ait échoué à sa mission. Oui, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons vous dire ce que j'ai vu. Par rapport à ce qui se passe, après qu'un sorcier ait échoué d'avoir poursuivi quelqu'un. Vous savez, si un sorcier c'est un ninja, s'ils sont maîtres en voie de mission pour tuer quelqu'un qui l'échoue là. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est ce que je vais vous révéler. C'est ce que je vais vous dire. Mais avant tout pour vous, j'aimerais franchement vous remercier pour votre soutien. J'ai vu les statistiques de la vidéo précédente. J'ai vu beaucoup de j'aime. Cela montre que les gens nous suivent. Et c'est avec le cœur. Je n'ai pas demandé aux gens de laisser des j'aime. Je ne vous ai pas demandé de laisser des j'aime. Mais de façon naturelle, vous avez laissé des j'aime. Ce qui nous montre que vous comprenez le travail que je fais. Ce qui me montre que vous comprenez vraiment le travail que je suis en train de faire. Vraiment, c'est bien. Continuez à me suivre. Continuez à bien m'écouter. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un mariage. Et à ce mariage-là, une sorcière est venue faire la sorcellerie sur la mariée. Là, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Elle est venue faire la sorcellerie sur la mariée. On va l'attraper. C'est pour ceux qui n'ont pas vu. Ne vous inquiétez pas. La vidéo sera à la fin de cette vidéo. Je vais mettre cette vidéo juste là, ici, sur l'écran. Ou bien de l'autre côté. Ce qui sera, je vais mettre de l'autre côté là-bas. Ce qui sera la vidéo sera à la fin de cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer là-dessus pour la regarder. Maintenant, vous serez surpris parce que vous allez le voir. Et c'est là, ce que... C'est là, c'est... Ça, c'est la démonstration de ce que je vais vous dire ici. Dans cette vidéo, je veux aller juste un peu plus loin. Et puis, éclaircir certaines choses. Alors que certaines personnes puissent vraiment bien comprendre. C'est comme si cette vidéo que nous vous ai tenté de regarder là-bas. C'était la suite de la vidéo précédente. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Il y en a plus de détails. Écoutez-moi bien. Chépan. Voici ce qui se passe après que sorcière ait échoué à sa mission. Pour un élément, vous devez savoir que on ne devait pas sorcier pour s'asseoir et manger la nourriture d'autrui. Genre, vous vous êtes devenu sorcier et c'est quand les autres vont travailler et vous amènent à manger. Ou bien c'est quand d'autres sorcières tuent quelqu'un et qu'ils vous amènent à chier à manger. Genre, comme ces zombies qui sont ici. Vous voyez les zombies qui sont là-bas. Ils vont tous à la chasse. Si un zombie qui décide de s'asseoir tranquillement chez lui et qu'il ne veut pas aller à la chasse ici, lui il n'aura rien. Il ne mangera rien. C'est-à-dire qu'eux tous qui sont là-bas. Ils doivent tous aller au combat. Ils doivent tous à la mission. Ils doivent tous aller à la chasse. Si vous avez réussi à taper une viande, eux tous seront souvent du viande à dire de manger professionnel. Si une autre personne n'a pas mis ses zombies là à attraper une autre tiens, une autre personne la consommer. Eux tous ils seront sur la personne la consommer. Ils partagent les nourritures. Et chacun doit travailler. Chacun doit venir montrer sa part. Chacun doit donner sa part. C'est comme une cotisation. Chacun voit sa part de la cotisation. Chacun voit sa part. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde de sorcières. C'est-à-dire que tous les sorcières font mission. Et chaque sorcière a une mission bien définie. Ça commence d'abord par rapport à sa famille. Maintenant après ça se généralise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un nouveau pasteur qui vient d'arriver dans un quartier et que le diable veut vraiment combattre le pasteur et qu'il a besoin de quelqu'un, il va les appeler tous les sorcières et organiser les gérons pour dire qui est bien placé pour pouvoir mener ce combat. C'est là que c'est un sorcière qui est dans un autre pays parce qu'il est bien placé pour venir faire le combat. Il doit lui choisir, lui donner les moyens financiers pour qu'il puisse voyager. Il vient dans le pays là en question. Dans la scénisation, la scénisation de sorcière, genre, j'appelle ça généralisé, mais c'est la scénisation mondiale. Ça n'a plus, ça n'a pas de limite. Il doit que les sorcières font en mission. Ils quittent d'un endroit à un autre endroit et ils font en mission. Ce sont les chrétiens qui sont tous les deux se bagarrer. Ce sont ceux qui sont à l'église en train de critiquer les gens. Genre un pasteur critique un autre pasteur. Un autre pasteur critique encore un autre pasteur. C'est la chose que tout est mélangé. Sinon les sorcières, ils ne se mélangent pas. Ils s'entendent tous et ils sont en tas comme les vambiques sont là. Ils vont en guère. Parce qu'ils savent que s'ils attrapent la viande, ils sont tous bons, ils vont manger la viande, ils vont se partager. Donc, ne peut pas être difficile. Dieu lui-même a été clair. Le Saint-Écris a été clair par rapport à ça. Il a dit que s'il y a un royaume qui est difficile contre eux, ça ne va pas subsister, ça ne va pas exister, ça va se glatir, ça va se détruire. Donc, eux, ils s'entendent bien. Surtout qu'il s'agit d'aller en mission. Si vous les voyez physiquement, ils se bagarrent, ils sont en guère, ils ne s'entendent pas, gens de ceux qui se bagarrent, qui s'attaquent et tout ça. Ça là, ça va s'arrêter que lorsqu'il y a une mission. Quand il y a une mission, on devra aller attaquer genre un vrai chrétien, très sérieux. Et tous ceux qui se sont associés des bagarres, ils vont oublier les bagarres, ils vont mettre les bagarres à côté. Ils vont s'associer et aller en guère contre ceux chrétiens là, ensemble. Une fois qu'ils ont gagné le combat, ils vont revenir maintenant, se partager, le jeton, le jet, l'argent, ou bien les choses qui vont avec. Maintenant, après, ils vont essayer d'écrire un petit compte en plus. Sinon, c'est comme ça, ça se passe. Voici à quoi ressemble une mission d'un sorcier. Là, vous savez que le sorcier ne s'assoit pas et il veut en mission. S'il y a un sorcier dans une famille, sachez que le sorcier il a une ou plusieurs missions. Il doit accomplir ses missions. Comme première mission, il doit donner toutes les informations de ce qui se passe dans sa famille au diable. Le diable contrôler le monde. Mais par qui ? Par lui. Celui-là, c'est tout dans votre famille. C'est comme ça, ça se passe. Donc, il a une mission. Il doit offrir des sacrifices au diable. Il doit offrir forcément quelque chose au diable. On dit que, oh, le 30e janvier arrive, le 31 décembre arrive, oh, on doit aller à l'église pour remercier Dieu. De nous, on va protéger toute la vie. C'est pour ça, eux aussi, les sorcières. Ils vont aller au monsieur du diable qui les aura aidé à faire la sorcellerie durant toute l'année. Et ils auront des choses à offrir. Il va falloir qu'ils s'offrent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont offrir ? S'ils n'ont pas réussi à offrir un être humain, ce sera les activités de quelqu'un. Ça veut dire quoi ? Si toi, tu es dans une famille puis un sorcier, si le sorcier n'a pas réussi à te tuer, il va chercher à bloquer quelque chose dans ta vie. Jean, peut-être ton travail, peut-être ton mariage, en tout cas quelque chose du genre. C'est ce qu'ils font, je vous dis. Tout ça pour vous dire que la terre où nous sommes, c'est une terre vraiment qui est pour moi un champ de bataille. voilà. La terre, le monde dans lequel nous sommes c'est une chaîne de bataille. Normalement là, c'est toi qui sommes là, ça, ça, Spirituellement parlant, c'est à quoi ça, c'est ça, 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 ça. Vous voyez ça là, non ? Voilà, le monde, quand vous regardez le monde avec les yeux spirituels, vous voyez des zombies, ce sont que des zombies, maintenant les seules personnes qui prient, c'est les gens comme ça, les gens qui sont habits en blanc, comme ça, Spirituellement parlant, c'est comme ça, c'est passé, c'est comme un monde où il y a les ténèbres, il y a que le noir existe, les ténèbres de ces ténèbres, mais il y a certaines personnes qui se baladent avec des lampes ou mais des bougies allumées, ou alors, des bougies allumées, ce sont les seuls, les seuls, la seule lumière qui sort de la bougie ou de la lampe, c'est la seule chose qui éclaire la chemin, mais ils doivent quand même avancer dans ça, ils doivent avancer parce que quelque chose le pouce aussi à avancer, quelle est la chose qui pousse les gens même naturellement à avancer ? Il y a l'âge, l'âge, les gens ne veulent pas vieillir, mais ils vieillissent, ils ne peuvent pas arriver, ça, ils veulent tout faire, mais ça ne marche pas, ça fait que vous devez, vous devez avancer, vous devez avancer, 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 c'est comme si quelque chose vous poussait à avancer, est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous comprenez un peu ? Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez ça ? L'âge, le temps, ça vous pousse à avancer, de façon naturelle, vous devez avancer jusqu'à la vieillesse et vous allez partir aussi un jour, jamais vous êtes né un jour, c'est comme ça, vous allez partir, mais pendant que vous êtes avancé là, vous semez, vous semez, vous semez, si c'est le bien que vous semez, c'est la recorde que vous allez avoir devant, si c'est le mal que vous êtes attaqué de semer chaque jour, c'est la recorde aussi que vous allez avoir ce dévoi parce que vous, vous serez jugés, nous tous, nous serons jugés, nous tous, nous allons comparer devant Dieu à la fin, c'est quoi ? C'est, maintenant, le sorcier, lui, ne voit pas ça, lui, il continue toujours à attaquer, il continue toujours dans le mal, il demeure dans le mal, c'est là, il va se mettre à l'attaquer une personne, maintenant, si cette personne-là, prie, Dieu ne va pas se laisser faire, toute personne qui prie sincèrement-là, Dieu l'assiste, spirituellement, mais physiquement, il peut créer un mouvement pour protéger cette personne, maintenant, le sorcier attaque cette personne, le sorcier attaque cette personne-là jusqu'à, vraiment, maintenant, Dieu sauve la personne toujours, et quand le sorcier échoue à sa mission, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qui se passe, c'est que, il ne peut pas retourner vers le diable pour lui dire, j'ai échoué, vraiment, j'ai échoué, confirme-moi une autre mission, non, non, je réponds, quand le sorcier, il m'intéresse au sujet direct, quand le sorcier échoue à sa mission-là, il ne peut pas retourner vers le diable pour lui dire, ah, le diable, la mission que tu m'as donnée, il a échoué, donc, consomme-moi une autre mission, je vais essayer, non, non, ça veut dire quoi? c'est-à-dire que le sorcier, il reste toujours sur la mission, sur la mission que le diable a confié, il reste toujours sur la mission, il doit toujours continuer, s'il est en train de combattre le pasteur, il doit toujours continuer à combattre le pasteur, même en utilisant différentes méthodes, différentes stratégies, mais il doit toujours continuer à combattre le cas, tant que le cas n'est pas vécu, il est en train, il est tout de suite. il est toujours déçu. Dans le cas de la vidéo précédente, on a vu une femme qui, qui, Dieu merci, a pu bien faire le mariage, les gens finissent la mairie, soit elle vient maintenant au stade où elle devait enjoy, où elle devait s'enchaîner, où elle devait se rejouer, la femme a été dansé son mari, et puis, on voit une vieille femme qui arrive et qui vient faire la sorcellerie sur elle, la sorcellerie sur elle-même n'a pas marché, là, on va dire quoi? On va dire que, premier élément, Dieu vient de dévoiler que la femme mariée, là, elle a des sorcières et des sorcières derrière elle, c'est-à-dire les sorcières et les sorcières sont derrière elle, ça, là, c'est une information qu'elle vient de découvrir, ça veut dire que les vaux-pixons sont derrière elle, c'est-à-dire qui sont là, ils sont derrière elle, et en plus de ça, ils sont nombreux, et ils ont eu l'audace de venir sur son lieu de mariage pour venir faire la sorcellerie là-bas. Ça veut dire que le combat a été un niveau vraiment très haut et elle doit faire maintenant faire très attention à toutes ces fréquentations parce que la sorcellerie a-t-il de venir physiquement, quand les chiens sont trop spirituellement, ils descendent sur le terrain. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils viennent s'approchent de vous et viennent faire la sorcellerie face à vous. Si vous savez, vous savez, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Et ils continuent dedans. Il faut la sorcellerie. Ils n'ont pas honte. Le sorcellerie n'a pas honte. C'est pourquoi dans la vidéo peut-être que la femme elle est venue vis-à-vis, là, il a sorcellerie. Elle est venue vis-à-vis pour faire la sorcellerie là en face. Quand c'est comme ça, il n'y a plus qu'un chou. C'est que vraiment, la grâce de Dieu est sur la personne. La grâce de Dieu est trop sur la personne. C'est quoi on va dire? La main de Dieu est sur la personne. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette Marie-là, cette femme-Marie-là, elle ignore qu'elle a des ennemis qui sont d'abord des sorciers, il s'agit de le moins des ténèbres, de pouvoir mystique. Et ils veulent venir jusqu'à même sur le terrain pour exercer le pouvoir mystique contre elle. quand elle va voir notre vidéo, c'est-à-dire la vidéo précédente qu'elle va faire ici. Quand elle va voir cette vidéo, quand elle va voir la vidéo de toutes les personnes qui ont parlé de ça, celle-là, elle va dire « Hein? Sourieux? » C'est là, les écailles de ses yeux vont tomber. Boum! Ce qu'elle ne voyait pas avant, elle va commencer à voir. Ce qu'elle ne comprenait pas avant, elle va commencer à comprendre. Celle-là, elle va commencer à dire « Hein? » Donc, c'était ça la source de mes malheurs. C'était ça la source de mes malheurs. On a commencé l'organisation du mariage et tous les premiers on a rencontrés jusqu'à ici. Donc, c'était ça. Donc, il y avait des ennemis comme ça. Celle-là, elle va commencer à se poser de vraies questions pour pouvoir les pécher, pour pouvoir les attraper. Elle va commencer à se dire « Mais, combien d'ennemis qui ont la chair et le sang comme moi ils existent autour de moi ou encore ici sur la terre. » je vais chercher maintenant à savoir quel est le nombre. Maintenant, qui est le chef? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, mon frère qui regarde cette vidéo, si elle est sorcière derrière toi, toi, ma soeur qui regarde cette vidéo, si elle est sorcière derrière toi, où est-ce sorcière derrière toi? tu dois savoir combien sont-ils? là, tu peux le compter. Tu dois le compter et tu dois le compter et tu dois le compter et tu dois le compter qui est leur chef qui les envoie, qui les envoie à mission. Est-ce que c'est un homme sorcier ou même c'est une femme sorcière? Est-ce que c'est une grande sorcière qui les envoie à mission, qui les donne les plans, les stratégies, les tactiques? Les gens mangent et ils s'entendent il faut au travail et à la vie tranquille parce que c'est fini. Alors qu'il y a un vrai plan qui a lieu de le monde et le ténèbre comme eux. Les gens cherchent à l'éduire. Cette année, les gens sont morts n'importe comment. Les gens disent « Oh, c'est un cas naturel. Oh, c'est un mot naturel. Le mot naturel. C'est un cas de le mot naturel. Tu n'as pas 120 ans, tu vas mourir par rapport à quoi? Le mot naturel n'a pas 100 ans même, tu vas mourir par rapport à quoi? Les gens disent « Oh, c'est Christ cardiaque. Oh, c'est AVC. Oh, c'est ceci. » Les frères et soeurs, quittez dans ça. Quittez dans ça. Les maladies l'ont lancée par les sorciers. Les maladies l'ont lancée par les cétalistes. Les gens eux-mêmes par leurs anciens ils sont les touchés à des choses qui les tuent. C'est un subit qui marche dans la sainteté, qui marche même en vivant de façon naturelle, en consommant naturel, en consommant des produits naturels. Les produits, il n'y a pas trop de produits chimiques. C'est une personne qui a rappelé même à vivre même 200 ans. Ouais, je suis en 2020 et puis je vous parle. rappelons-toi en termes de vieux. Voici. Là, vous comprenez que vous ne devez plus être des chrétiens plaisantés ou des chrétiens seulement dimanche dimanche. Moi, je vous informe en même temps. Si vous pensez que les sorciers attaquent seulement à minuit et à 4h de matin ou bien, ils ne savent pas quoi. Sachez que vous vous trompez grandement. Moi, je le vois toujours et c'est de quoi ils parlent. Ils attaquent. 24h sur 24. Ça veut dire quoi? Si vous vous endormez et que vous vous trouvez dans un sommeil, ils vont continuer à vous pousser. Si vous vous réveillez le matin, eux, ils seront réveillés avant vous. C'est-à-dire, ils vont se réveiller avant vous. Et puis, ils vous attendent. Là, quand vous allez vous réveiller, dès que vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux à mettre, ils sont tiens là. Le combat continue. Moi, ça me fait rire parce que Jésus a fort. Il faut avoir Jésus dans sa vie ou rien et son nom dans sa bouche. Et écoutez ce que Dieu vous a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce que Dieu vous a dit. Dieu dit, tiens, mais là, ton prochain contre toi-même. Aime ton prochain contre toi-même. Dieu dit que tu auras un seul Dieu dans ta vie. Ça veut dire, tu honoreras Dieu, lui seul, c'est lui seul que tu dois honorer, lui seul que tu dois adorer, lui seul, c'est la même qu'a créé le monde, les hommes. Lui seul, c'est lui ce qu'on connaît ici. Il n'y a aucun autre. C'est lui que tu dois adorer, tous ceux qui sont autour là, il ne faut pas les écouter. Si tu obéis à ça, Dieu va te protéger. Si tu ne fais pas ça, tu seras une viande pour les sorciers. Tu seras quoi? Tu seras une viande, une viande pour les sorciers. Tu es. Mais, ils ne sont pas même à faire des déformes pour ta voix. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, ça c'est un poulet qui est déjà là il y a très longtemps. Ils vont dire, ils vont dire, ils vont même aller plus ils vont dire, un poulet qu'on peut avoir facilement, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on cherche un poulet qui est dur, dur, qui ne peut même courir. On va poursuivre un peu. Parce qu'un poulet, on ne poursuit pas et puis il est là, on peut en aller manger donc c'est pas bon. Il faut qu'on poursuit un peu challenge. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va nous donner des frissons, des quelques choses difficiles. Ce monde, il y a vraiment compliqué. Ils sont en temps. Les sorciers, comme je vous l'ai dit, pour la femme, les sorciers sont mieux fêtés. Parce qu'ils ont échoué dans le monde spirituel. Donc comme ils ont échoué dans le monde spirituel, ils sont venus à son mariage. Ils lui ont apporté des cadeaux. Ils lui ont apporté des présents. Ils sont même venus danser avec elle. Mais pendant qu'ils sont danser avec elle, ils continuent leur sorciers. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter. Un zombie qui est là comme ça, il va s'arrêter à quel moment? Regardez-le bien, parce que les sorciers sont des zombies. Dès que vous voyez les zombies, c'est comme ça, ils sont. Ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Ils continuent. Ils détruisent ses mains. Tout ce qui est tout son passage, ils détruisent. Il est détruiteur qui n'a pas trouvé une force supérieure et il ne va pas arrêter. Il faut qu'il y ait une force qui domine, qui le domine pour qu'il s'arrête. Non, il y a des gens qui sont là. Tant qu'ils sont ici, ils sont à la mission, ils gagnent tant, ils gagnent tant, ils gagnent tant, ils ne sont jamais. Ils sont en cas sur la mission. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas une puissance supérieure pour pouvoir faire ce qu'il a fait à la fin, ils ont arrêté les morts, ils ont ressuscité. s'il n'était pas ressuscité à la même puissance supérieure, les mêmes démons qui ont créé sa mort, ils allaient venir le tuer encore une deuxième fois parce qu'ils voulaient le poursuivre. Même aller tuer l'esprit qu'ils allaient soit ressuscité. C'est-à-dire, la personne qui est ressuscité, qui mâchait, qui venait même saluer ses disciples, ce Jésus-là, ce Jésus-là, qui est ressuscité, ce Jésus-là, c'est-à-dire qu'on parle, les sociétés allaient poursuivre encore le travail. C'est-à-dire, qu'ils allaient créer un autre judas, un autre judas pour continuer à faire là. Ça, c'est si Jésus-Christ n'était pas monté et qu'il était là. Qui va vous dire ça? Qui va vous le dire? Si ce n'est des gens qui sont d'une compagnie spirituelle avec les sorciers, les démons, les diables déjà, qui peuvent venir vous le dire ou vous le révéler, si vous allez à l'église, et puis vous, c'est-à-dire les femmes vous cherchez là. Sachez que les, les sorciers sont du hors courant. S'ils voient en vous quelque chose d'important et qu'ils ont besoin de ça, vous allez apprécier. Je vais vous le dire. Vous allez apprécier. Les jeunes gens meurent n'importe comment. Les jeunes filles meurent n'importe comment. Les gens se suicident. Les gens se donnent la mort. Une femme va se lever, va se jeter sur le passage d'un train et elle espère que les très vieux les viennent écraser. Le diable autotravaille. 24h sur 24. Et vous vous amusez. Et les chrétiens veulent retourner encore dans le monde. Ils veulent vous marquer. Ils veulent aller faire la joie. Ils veulent aller dans le bois de nuit. Ils veulent fumer. Ils veulent vraiment suivre la belle vie. Comme les gens qui sont là dehors. Ceux qui sont là dehors, que vous voulez émiter là. Ce sont des zombies. Ce sont des zombies. Vous, les chrétiens, vous êtes comme une personne qui marche dans le noir avec une bougie ou bien une lampe. Les ténèbres qui se trouvent autour là. Vous êtes. si la lampe a s'éteint et les ténèbres ont venu quand on est sur le chrétien. Si la lumière a s'éteint les ténèbres ont venu directement sur le chrétien. Vous voulez que vous fasse un dessin ou quoi ? Vous voulez que vous fasse un dessin ? Regardez. Est-ce que vous voyez ? Regardez. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Si je chante les ténèbres, parce que la lumière n'est pas là. Attends, regardez ça. Vous me voyez non ? Ici, ici, ici. Regardez-moi ici, ici, ici. Vous me voyez non ? C'est-à-dire que les ténèbres consomment tout espace où il n'y a pas la lumière. Et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que toi, qu'il tient sur la tête ici, là. Si l'association est en directoire, ils seront toujours en directoire jusqu'à ce que tu quittes la tête ici. Mais il faut quitter la tête ici, la tête route. Comme les gens comme Noé, Daniel, et puis Job. Qu'est-ce que le diable n'est pas allé dire à Dieu, là-bas, par rapport à Job ? Allez lire ! Vous n'avez pas lu la Bible, allez vous asseoir. Lisez le livre de Job pour vous comprendre l'affaire. Parce que ce qui se passe à ce moment ici, dans ce monde, c'est ce qui est arrivé hier, avec Job. Oui ! Ce qui est arrivé à Job le passé, c'est ce qui se passe. Le diable est sorcier, il va voir Dieu et puis il raconte des histoires à Dieu, là-bas. Mais alors Dieu, comme il est confiant, il a confiance à son fils, il a permis que des choses graves arrivent à Job. Mais comme Job, là, lui, là, c'est un gars qui a un bon cœur depuis même le commencement, avant même qu'il est né, c'est un bon cœur. Dieu savait que jamais Job allait le trahir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé faire les choses. La souffrance que le gars a connue parce qu'il est juste là, c'est Dieu ce qu'il connaît. Les persécutions qu'il a juste reçues parce qu'il est juste sur le chemin de Dieu, c'est Dieu ce qu'il connaît. Allez lire, allez lire la Bible, allez comprendre. Qu'est-ce que le gars n'avait pas et qu'il a perdu parce qu'il est sur le bon chemin, parce que le diable est allé raconter des histoires à Dieu. Le monsieur a fécu des choses. Il a traversé tant de choses. Combien de choses qu'il a traversées ? Dieu a clairement été clair avec le diable. Dieu a dit au diable, le gars ne touche pas sa vie, ne touche pas sa vie. Fais tout ton bruit, mais le gars ne touche pas sa vie. C'est-à-dire que toi, si toi, Dieu est sur toi, si toi, Dieu est sur toi, que tu aies des problèmes ou pas, quelles sont les délits des problèmes, mais que tu fasses accident, tu ne mourras jamais. Parce que Dieu est sur toi. Quand Dieu n'a pas dit son délit, tu es là. Les persécutions, les injures, leurs combats, même si le sorcier descend physiquement pour venir t'attaquer, il n'y aura rien qui va mettre en danger ta vie. Mais ils vont te fatiguer. Ça, je te le dis. Tu vas sentir dans ton corps que tu souffres. Tu vas sentir dans ton corps que ça ne va pas souvent. Mais la merde, tu seras toujours là pour venir te reléver encore. jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ce temps-là passe. Parce que chaque chose a son temps. La chose qui peut arrêter le sorcier, c'est quoi? La chose qui peut arrêter le sorcier, là, sur le temps de Dieu. Si Dieu a décidé de bien faire aller vilaine chose, aller vilaine chose de ta vie, celle-là, ça va s'arrêter. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est moi, il a été ressuscité. Il a venu sur les ses potes. Ah, c'est comment les gars, il vous a dit qu'il est là pour venir à la vie, Voilà, moi. Est-ce que ce moment, il y avait Judas encore? Il n'y avait plus de Judas. Judas est partout. Il est mort. Le Dieu était, ceux des ennemis, ils sont tous morts. Dieu les a néantis. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, c'est le peuple. Farron les a poussés jusqu'à devant l'eau, là-bas. Eux, ils doivent faire comment pour traverser l'eau. C'est le seul chemin que Dieu les a montré. Dieu vient un chemin, un petit chemin, mais un chemin extraordinaire dans l'eau, ils sont passés. Farron dit, c'est un bloc, on va aller, on va entrer dans l'eau, eux, on les a poussé, c'est un bloc. C'était l'esprit du diable qui poussait de Farron. Et tous ceux qui étaient dans la Bible de Farron, c'était tous des vampires, des sorciers. Là, voilà ici, les idiots. Ils ont tous des sorciers qui sont entrés dans l'eau, les croyants, qui vont pousser l'enfant du Dieu. Jusqu'à là, il va aller. Jusqu'à là, Dieu veut l'amener. Mais Dieu a montré que, ouais, c'est lui, Dieu. Nous, tous, on connaît l'histoire. Nous, tous, on a connu l'histoire. Allez, lire la Bible, vous pensez que c'est un blâne, ce qui s'est passé hier est ce qui continue aujourd'hui. Pourquoi Farron a dit, pourquoi Farron n'a pas dit, ah, on va le laisser partir parce que là, ça dépasse le niveau. Ah, comment est-ce que la mère peut-elle se diviser en deux comme ça? Non, c'est pas possible, c'est incroyable. Le gars, il a dit, non, allons-y. C'est un homme qui n'est pas possédé qui va passer comme ça. Un homme qui n'est pas un zombie qui va passer comme ça. Donc, imaginez la suite. C'est pas étonnant qu'est-ce que c'est vraiment son venu attaquer la femme comme ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Allez regarder cette vidéo-là encore. Ça va apparaître dans quelques minutes ici. Allez regarder la vidéo-là-haut. C'est la vidéo précédente. À ce moment, on avance vite, il y a des choses qui arrivent encore. Fait grave attention. La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas de la blague. Les gens sont en train de rigoler. Les gens sont distraits. Les chrétiens, qui ne sont même pas si ils sont même dans les chrétiens encore. « Que Dieu vous aide à ouvrir vos cieux. Que Dieu vous aide à comprendre le combat de lesquels vous êtes. » Je sens chaque jour, je vois même pas des chrétiens. Je me dis, « Mais ah, que se passe-t-il ? » J'entends des gens parler de Dieu avec des micos, avec des pafus, c'est pas quoi. Mais quand tu les réveilles dans les esprits de Dieu, tu vois que tu les as aussi. Mais ouvre le monde. Les vrais chrétiens, les vraies personnes, que Dieu s'est choisie là, on peut les compter au bout du doigt maintenant. C'est-à-dire, tu vas arriver dans un quartier ou bien dans une ville. S'il y a 500 000 personnes qui habitent cette ville, tu risques de ne trouver aucun chrétien là-bas. S'il y en a un seul. Mais alors, le seul là, les sorciers, les 400 000 personnes qui restent là, les 499 000 personnes qui restent là, et ont joué de leur force pour attaquer le seul chrétien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les obriques sont là. Faut ça attaquer et bien ce bon ici. Sans cesser, sans cesser, le seul qui nous a dit, veuillez de prier. Il nous a dit prier sans cesse. C'est parce que nos ennemis nous attaquent aussi sans cesse. Quand tu es assis là, il faut être très vigilant. 24 heures sur 24, il faut être vraiment très vigilant. Tiens, tu pries, mais en même temps, tu es très vigilant. les sorciers, on peut les découvrir dans les paroles. Physiquement, vous ne pouvez pas les détecter facilement. Mais dans les manières de parler, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les paroles, dans les manières de parler. Ayez un esprit de ces mots forts. Priez pour ça. Dans les actions, vous allez découvrir à qui vous la faire. ne rigolez pas, ne rigolez pas. Quand vous regardez ici, il y a une barre, une barrière, il y a une barrière, vous voyez l'étude de la police en barricade. Tu vois, pour dire, il y a eu un crime ici, vraiment, vous n'avez pas accès à cet endroit-là. Si toi, tu ne veux pas donner accès aux sorcières de ta vie, il faut avoir moins d'amis. En fait, moins de mauvais amis. Maintenant, tu dois finir par savoir qui est le bon ami et qui est le mauvais ami. Si tu veux vraiment faire le tri, tu seras vraiment déçu parce que tu risques de te retrouver avec zéro ami comme hendei. Hendei ! Parce que le diable travaille sérieusement pour contaminer les gens. Si tu crois que tous les patients sont des pasteurs sérieux, tu seras plus déçu que le monde. ce n'est pas tout ce qui est compliqué de l'homme. Un grand pasteur, c'est celui-là qui a créé de Dieu. Tout ce qui a accouté à côté là, c'est zéro. Quand tu vois un homme ou une femme venu vers toi, ne regarde pas son apparence, ferme les yeux et cherche à savoir quand tu fais un jeu tu vois la personne en zombie. Même si c'est sûr sur le terrain, même si ça va aller de bali, c'est quel acteur qui va te dire le but que c'est le genre cherche. Tu vas finir par comprendre. Si vous pensez que la vie c'est un jeu, ne rigolez pas. Ça veut dire que vous, les chrétiens, les chrétiens vrais, vous, les pasteurs, les pasteurs vrais qui me regardent, sachez que les zombies que vous voyez ici sont derrière vous mais ce sont des humains bien habillés, bien parfumés, même qui sont dans le gouvernement. Et ces zombies là sont derrière vous vraiment. Ils sont des sorciers qui sont là. Tant que vous êtes en vie, vous êtes en guerre contre eux. Sur la terre ici, il n'y a pas de repos. Le monde où nous sommes là, ce n'est pas un monde de repos. C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Le sénage de qui nous a parlé en pensant que c'est de la plaque. Il nous a dit si quelqu'un veut me suivre, il peut pouvoir s'en croire et me suivre chaque jour. Il y a chaque jour. Every day. Every day. Every night. Chaque jour, chaque nuit. Pourquoi il dit chaque jour? Moi, il me dit pourquoi il dit chaque jour. Il dit chaque jour que lorsque vos yeux sont ouverts. Quand vos yeux sont ouverts là, quand vos yeux sont ouverts comme ça et puis vous me regardez là, ça signifie le jour. Mais quand vos yeux sont fermés là, ça signifie la nuit. ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la mer, vous comptez le temps, je vous comptez le temps, vous comptez quoi? Vous dites que oh, le soleil s'est levé, ah, c'est le jour. Oh, la nuit a venu, oh, c'est la nuit. C'est plus ou moins pas la seule histoire. Ce sont les histoires. Vu ce que je sais, que je vois et que j'y sens. Dès que vous fermez les yeux là, vous pouvez vous reposer parce que vous vous endormez. Dès que vous fermez les yeux et que vous vous endormez et qu'avant les dormes vous avez prié, Dieu qui nous donne au charme vient vous protéger et il fait toutes sortes de combats pour vous. Là, il dit qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ et son esprit viennent sur vous et ce sont eux qui ressentent toutes les attaques, toutes les attaques. C'est-à-dire, dans ce moment, il pose votre croix. Mais dès que vos yeux s'ouvrent, dès que vos yeux s'ouvrent, même si c'est à 23h ou dans la minute, c'est comme si c'est le jour, le combat continue. Hé, Seigneur, ça, c'est quel monde, ça? Ça, c'est quel monde, ça? Et quand ça arrive comme ça, les gens aimeraient être neutres. Les gens, ils aimeraient être des athées. Les gens qui ne croient en rien, qui croient en ce qu'ils voient, et croient qu'à la science ou à la nature. la plupart des gens que vous voyez et qui disent qu'ils sont des athées, ce sont les sorciers tous. Ils savent ce qu'ils font. C'est un groupe de sorciers qui sont là pour influencer d'autres personnes dans une certaine idéologie. Une certaine idéologie. C'est un complot. Il n'y a pas des athées, ils savent ce qu'ils font. Ils sont tous des sorciers. Vous allez comprendre des choses à moi. Il vous a dit, si vous me suivez, vous allez comprendre des trucs. Il vous a dit, si vous me suivez, vous allez comprendre des choses, non? Suivez-moi. Allons-y, c'est moi. Sous-titrage ST' 501